Bonjour, donc Stéphane Tanguy, je suis directeur des programmes de recherche autour des technologies de l'information au sein de la R&D de EDF. Et nous sommes ici sur notre nouveau lab de Saclay, que nous venons de rejoindre il y a maintenant un an. Donc nous sommes très contents d'être arrivés dans ce navire amiral de la R&D de EDF, puisque nous rejoignons le cluster technologique et universitaires de Saclay, qui est appelé à devenir l'un des plus gros clusters mondiaux, sixième par sa taille, son nombre d'étudiants, d'universités et de rechercheurs. On va accompagner nos métiers dans les grands enjeux de la transition énergétique, donc en particulier le développement du nouveau mix énergétique, avec l'arrivée en masse des énergies renouvelables, le nouveau nucléaire, le nouveau réseau, le système électrique, qui va voir l'arrivée des nouveaux compteurs communiquants, le développement d'énergie intermittente à l'extrémité du réseau, et troisièmement le développement de nouvelles offres autour de l'énergie pour nos clients. Mon rôle en tant que directeur des programmes autour des technologies d'information, ça va être d'accompagner justement tous nos programmes de recherche autour de sujets du numérique, qui vont avoir un rôle assez fondamental, autant au niveau de la production, donc de la performance opérationnelle, et faire en sorte que nous ayons un mix compétitif, que de la connaissance client avec la manipulation de ces nouvelles données autour du big data et la création de nouvelles offres pour nos clients. Alors les profils que nous recherchons dans le domaine du digital sont des gens qui vont être passionnés par ces sujets numériques, autour de la data science, la cybersécurité, l'Internet des objets, les systèmes d'information, mais également qui vont avoir de l'appétence, de l'intérêt pour ces enjeux sociétaux, à fort contenu sociétal, pour la transition énergétique, et qui vont être capables d'accompagner nos métiers, d'aller sur le terrain avec eux pour véritablement identifier les cas d'usage qui vont être les plus pertinents, sur lesquels ces innovations vont apporter le plus de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !